L'agriculture biologique, pour moi, c'est d'abord vivre en cohérence entre nos idées, notre métier et puis notre environnement. Ça confère, je trouve, une sacrée liberté, puisqu'en fait on est presque tenu, en pratiquant l'agriculture biologique, de constituer nos filières, et donc du coup on est obligé de prendre les choses en main. C'est riche, c'est riche d'expériences, de rencontres, et ça a fait avancer tout le monde. Et c'est aussi, je pense, pour ça, parce qu'on est venu dans cette agriculture-là, qu'on a pu se permettre, s'autoriser, arrêter le lait. Donc nous, on a choisi d'arrêter le lait parce qu'on s'est dit qu'on avait peut-être mieux à faire. Nous, en fait, on considère que c'est avec le temps que les choses, les bonnes choses en tout cas, se font. Et c'est vrai qu'on a des fois des opportunités de vendre nos produits à bon prix, mais ça ne dure pas. Le mieux, en fait, c'est de constituer des partenariats basés sur la confiance, et qui montrent progressivement. Donc on a besoin de partenaires, en fait, stables dans le temps. C'est ce qu'on arrive à faire, en fait, avec Ethicable, avec la démarche de paysans d'ici. Ça nous permet de progresser dans nos façons de cultiver. Les paysans d'ici, vous arrivez à plus prendre en compte nos contraintes. L'histoire du prix, bien sûr, c'est important pour l'équilibre économique de nos fermes, mais je pense qu'il ne faut pas tout regarder à travers ces lunettes-là. Nous, dans notre travail, je pense que l'essentiel, c'est d'avoir une cohérence sur la ferme, une cohérence dans nos rotations, les cultures. Et si le prix est attrayant et que ce n'est pas cohérent avec le reste, je pense que ça ne tiendra pas dans le temps.